Un homme se trouve au sommet d'une grue depuis tôt ce matin, une grue de chantier dans la rue Hollaine, près du Palais de Justice. L'homme est algérien et âgé d'une quarantaine d'années. Il est prêt à tout pour obtenir ses papiers. Il est environ 6h ce matin quand les ouvriers de ce chantier remarquent la présence d'un homme en haut de leur grue. Le grutier décide alors de monter dans la cabine pour immobiliser l'engin qui tourne dangereusement sous la force du vent. Très vite, la police arrive sur place et entre en contact téléphonique avec l'homme. Perché à 50 mètres de haut, c'est lui qui a appelé les secours. Les médiateurs arrivent sur place et entament discrètement depuis cette camionnette une négociation par téléphone. L'homme dit être un ancien militaire algérien. Il a 46 ans et demande des papiers. Équipé d'oreillettes et de vêtements chauds, il s'était visiblement préparé à une longue discussion avec les forces de l'ordre. Il dit être déterminé et prêt à commettre l'irréparable si quelqu'un monte pour venir le chercher. L'homme a visiblement froid et semble s'énerver à certains moments. Pendant ce temps, la rue Aulaine reste fermée à la circulation. Seuls les magistrats et les juges peuvent entrer dans le bâtiment. Le chantier est à l'arrêt. 50 ouvriers sont au chômage technique. Hors caméra, l'entrepreneur nous explique qu'il perd 25 000 euros par jour. Pendant deux heures, la police tentera de convaincre l'homme d'origine algérienne de descendre. Vers 10h15, la camionnette de médiator quitte les lieux et la police rouvre la rue. Seule une patrouille reste sur place en observation. Et l'homme déterminé se trouve toujours pour le moment en haut de la grue. Jean-Christophe Pezès, on vous rejoint sur place. Vous avez pu entrer en contact avec lui ? Oui, effectivement, apercevant notre caméra, cet homme qui est perché en haut de ses grues nous a lancé une bouteille en plastique avec ce petit papier accroché à cette bouteille avec son numéro de téléphone. Et nous avons pu entrer en contact en discussion avec lui, en discussion téléphonique. Il semble effectivement toujours aussi déterminé. Il faut dire que cette occupation se déroule dans une totale indifférence puisqu'il y a juste une patrouille de police qui est là et la rue est ouverte et tous les véhicules peuvent passer. Voyant notre caméra, cet homme s'est sans doute dit effectivement qu'il y avait là une occasion de rappeler son message. Il dit qu'il est en Belgique depuis 2003, qu'il a effectué à plusieurs reprises des demandes de régularisation, mais sans succès. Et donc de guerre lasse, il a donc décidé cette ultime action, donc monter sur ses grues ce matin. Comme vous l'avez entendu dans le reportage, il nous l'a répété, il semble déterminé à rester. Il dit avoir des couvertures et pouvoir avoir les moyens de rester pendant plusieurs jours. Nous avons croisé aussi le gestionnaire du chantier qui a obtenu une décision de justice pour obtenir l'évacuation de cet homme. Mais on se demande dans les conditions actuelles comment cela va être possible puisque cet homme est toujours perché à 50 mètres de haut et ne semble pas prêt à descendre à l'heure qu'il est.